bonsoir c'est c'est un véritable plaisir toujours un honneur mais un tel plaisir que de revenir à rome dans ses locaux prestigieux j'ai été gâté depuis le mois de janvier j'en remercie l'école de rome l'école française de rome j'en remercie la ville de la médicis l'académie française de rome bien sûr brigitte marin qui a piloté ce projet depuis le début laura pétina roly qui l'a suivi avec beaucoup beaucoup d'attention et de et d'amabilité c'est donc un grand plaisir d'être à nouveau parmi vous je vous remercie d'être venu si nombreux et je vous présente tous tous mes respects chers collègues mesdames et messieurs le sujet qui nous réunit aujourd'hui porte sur ce que je me plaît à appeler la préhistoire de la muséologie ottomane c'est à dire cette période relativement longue pendant laquelle les ottomans furent confrontés à diverses expressions et incarnations de l'intérêt des européens dilettantes antiquaires simples curieux ou archéologues pour les antiquités et les monuments anciens des territoires impériaux et surtout de la capitale de l'empire Constantinople et finir par s'approprier cette pratique en établissant eux-mêmes des collections censées répondre à la mission auto-civilisatrice qu'ils s'étaient imposés dans le cadre des réformes des tanzimates ou de la réorganisation je dois dire d'emblée que je ne suis pas de ceux qui tentent coûte que coûte de trouver des antécédents collectionnistes dans la culture ottomane de la période moderne pour contrer l'idée d'un goût et d'une prise de conscience qui auraient été acquis uniquement par l'occidentalisation s'il est vrai qu'on pourra toujours trouver des exemples de dignitaires amassant divers objets généralement précieux tels des manuscrits ou des gemmes des armes ou des textiles il paraît difficile de faire de ces cas individuels de véritable cabinet de curiosité et encore moins d'y voir une tradition qui n'aurait attendu pour éclore que l'impulsion de quelques exemples européens je pense au contraire que mon exposé contribuera à montrer que les ottomans restèrent longtemps indifférents à la curiosité des voyageurs et des autres occidentaux et que, à long terme, ce manque d'intérêt fut la cause de la nature pour le moins superficielle de leur première tentative muséale le défi consiste donc à ne pas se contenter d'énumérer les étapes d'un parcours présumé mais bien à aller au-delà des simples faits et dates pour tenter de révéler les impressions et les perceptions des principaux acteurs et interlocuteurs de ces échanges évidemment, l'univers mental des antiquaires européens étant relativement bien connu c'est surtout sur les ottomans que mon regard se portera il n'en reste pas moins que cette étude se doit de tenir compte de l'interaction entre les deux parties puisqu'il est évident que la perception ottomane des antiquités s'est formée au regard de l'autre à l'issue d'une interaction continuelle entre, d'une part, des occidentaux demandant à être autorisés à voir, à étudier et, le cas échéant, à acquérir certains monuments ou objets d'intérêt et, de l'autre, des bureaucrates et décideurs ottomans ayant à traiter ces requêtes et ces pétitions hélas, et je pense que cela ne fait que renforcer mon argument de l'indifférence la documentation ottomane dont nous disposons tout en étant quantitativement impressionnante reste qualitativement très maigre Aucun mémoire ne vient traiter de la question des antiquités Aucune étude ne propose un plan d'action concernant la conservation ou la mise en valeur des sites ou des monuments évoqués par les agences européens Aucune synthèse ne tente de donner un sens aux demandes de plus en plus nombreuses des chancelleries des légations étrangères C'est donc entre les lignes des documents purement administratifs qu'il faut tenter de découvrir des indices susceptibles de révéler les pensées et les réactions des interlocuteurs ottomans face à l'engouement de plus en plus palpable des Occidentaux pour les antiquités de la ville Or, ces commentaires implicites ne manquent pas C'est ainsi que les déprédations de Lord Elgin encore lui ont laissé dans la documentation ottomane des traces qui au-delà de confirmer que la sublime porte ne s'y était nullement opposée nous donnent une idée de la nature de ce sentiment que j'ai qualifié d'indifférence Lorsqu'il informa le palais de la demande faite par l'ambassadeur britannique donc Lord Elgin d'enlever et d'emporter des fragments de porphyre et je cite qui jonchent le sol de la ville abandonnée et sans la moindre utilité et vous aurez compris qu'il s'agissait de sarcophages impériaux byzantins Le secrétaire d'Etat Reusul Kutab reprit à son compte cette description dévalorisante pour suggérer que l'alliance anglo-ottomane contre Bonaparte qui avait envahi l'Egypte justifiait parfaitement cette cession et qu'afin d'éviter toute rumeur il conviendrait de faire transporter ces objets sur la côte à peu de distance de la ville d'où il pourrait être chargé sur un vaisseau britannique la réponse du sultan encadré en rouge était encore plus surprenante fort bien qu'il demande ces pierres mais pourquoi s'embête-t-il à les transporter depuis la mosquée d'Haussmann la Nourou Haussmanniae quand il y a un beau fragment de porphyre rouge au palais qu'ils viennent voir par eux-mêmes et s'il leur plaît il sera beaucoup plus facile à transporter Quelques dix années plus tard lorsque l'ambassadeur d'Angleterre cette fois-ci Robert Liston entreprit d'obtenir la permission nécessaire pour expédier en Angleterre plusieurs caisses d'objets que Lord Elgin avait dû laisser à Athènes les documents de la chancellerie ottomane trahissaient à nouveau le même désintérêt pour la chose on y découvre et je cite quelques morceaux de pierres imagées ou alors des marbres gravés et des pots en terre cassés l'un de ces documents révèle la très nette divergence entre la valeur attribuée à ces objets par les deux parties je cite ces pierres dit le document décorées de figures ne sont guère appréciées par les musulmans mais jouissent d'une grande considération dans les états francs européens cette différence d'évaluation justifiait la tactique qu'avaient développée les bureaucrates ottomans pour tirer profit de ce genre de demande je cite à nouveau si la requête de l'ambassadeur n'a pas encore été accordée ce n'est pas dû à quelque inconvénient mais bien au désir de laisser passer du temps afin que l'affaire gagne en importance et qu'à la fin il pût être dit que la permission impériale avait été obtenue par respect pour sa personne d'un certain point de vue un gouffre séparé l'attitude des deux parties les ottomans attachaient peu ou pas d'importance à des objets dont le sens leur échappait tandis que les occidentaux leur accordaient une valeur qui alimentait une passion pour ne pas dire une manie que seule l'appropriation de ces objets pouvait assouvir tout le monde y trouvait son compte les européens pouvaient admirer voire posséder ces trésors et les ottomans pouvaient retirer de cet incompréhensible engouement des bénéfices considérables allant des objectifs diplomatiques de la porte au pourbois et au pot de vin que pouvaient empocher les agents locaux de l'autorité. La bienveillante indifférence des ottomans trouve son expression dans le caractère routinier de la procédure suivie ainsi que le révèle l'étude que j'ai faite d'une centaine de documents antérieurs à 1830. Une pétition est envoyée par l'ambassade au nom d'un ressortissant désirant se rendre sur un site. Les bureaux du secrétaire d'État soumettent cette demande à l'approbation du gouvernement et il en résulte pratiquement sans exception un décret, un firmant dont une copie est remise à la personne concernée pour qu'elle le présente aux autorités locales pendant son déplacement. Il est frappant de voir que la chancellerie ottomane finit par développer un vocabulaire adapté à ces cas de figure, non pour les objets de ces visites qui restaient décrits d'une manière qui confirmaient l'indifférence des autorités, mais pour l'action elle-même, presque systématiquement décrite par une expression particulière « seirutemasha » soit littéralement « regarder et admirer ». Les ottomans étaient friands de ce genre de formule et l'usage pléonastique de deux synonymes était fréquent. Il n'en reste pas moins que ce binôme particulier « regarder et admirer » réservé autrefois à des spectacles et à des divertissements, des festivals, des fêtes, des processions, devint une formule consacrée pour décrire l'activité des visiteurs occidentaux, ce qui prouve que les ottomans avaient parfaitement conscience de l'aspect particulier de cet exercice, même s'ils ne partageaient pas l'intérêt pour son objet. C'est probablement ce qui explique que cette bienveillante indifférence pouvait parfois cacher une pointe d'exaspération qui ressortait dans la correspondance interne des bureaux. En 1828, lorsque Mount Stuart Elphinstone, ancien gouverneur de Bombay, pétitionna la porte pour obtenir la permission de visiter Constantinople, avec sa suite, « Le bureaucrate chargé de transmettre cette demande ne put s'empêcher de remarquer, je cite, ces gens n'ont aucune fonction et ils ont déclaré que leur seule intention était de visiter le seuil de félicité. Istanbul. J'ai essayé, en vain, de trouver des excuses pour m'en débarrasser et si je vous soumets cette demande, ce n'est que pour me libérer de leur harcèlement continuel. » La situation que j'ai décrite concernant la totalité des territoires ottomans, dont certains sites, tels Athènes, Troyes, Jérusalem ou Éphèse, étaient particulièrement concernés, mais elles s'appliquaient aussi à Constantinople, sans conteste la première des destinations, avec pas moins de 45 documents entre 1790 et 1830, soit plus du double d'Athènes. Toutefois, Constantinople est marquée par son caractère ambigu de ville historique et de capitale orientale. En feuilletant, par exemple, les planches de Constantinople ancienne et moderne par James Dalloway, on sent bien que l'Antiquité est plutôt réservée à la Troade, tandis que la ville même est représentée par des images de cimetières musulmans et de dames turques. De plus, le passé de la ville n'est pas à proprement parler antique, mais plutôt byzantin, ainsi qu'il appare de la carte qu'en dresse, en 1796, le premier idéologue du nationalisme grec, Rigas Fereos, ou Velestinlis. Il découle de tout cela une très forte concentration des regards occidentaux sur un très petit nombre de monuments qui correspondent à cette vision. Sainte Sophie, les mosquées impériales et le palais de Topkapu. Pendant le demi-siècle qui sépare l'avènement de Célim III en 1789 et de la mort de Marmout II en 1839, les trois quarts de la centaine de documents étudiés concernent les mosquées et le reste, le palais impérial. Évidemment, parmi les mosquées, c'est surtout de Sainte Sophie qu'il s'agit, ainsi qu'il est explicitement dit une fois sur trois, mais sous-entendu pour le reste. Cette centaine de documents représente-t-elle la réalité sur le terrain ? Probablement pas, mais elle ne doit pas en être très loin, puisque ses visites restent au départ un privilège réservé aux diplomates en place et à des hôtes prestigieux. De plus, il s'agit presque uniquement de décrets impériaux qui ont l'avantage de posséder un texte fourni, surmonté de la décision finale du sultan de sa propre main. Une bonne occasion de tenter d'entendre des voix, commenter et discuter les requêtes et choisir la manière d'y répondre. On y découvre ainsi les deux principes qui justifient l'octroi à des infidèles de l'autorisation de visiter des mosquées. Le premier est diplomatique. Il s'agit d'une faveur faite aux ambassadeurs à leur arrivée en poste et à leur départ. Et le second est idéologique. C'est un moyen de mettre sous les yeux, sous leurs yeux, la gloire de l'islam. on sent bien que le second est une sorte d'excuse pour le premier qui est de plus en plus systématiquement revendiqué par les diplomates européens en invoquant des précédents accordés à leurs collègues. Ainsi, lorsqu'en 1824, l'ambassadeur de France demande à visiter les mosquées et autres lieux d'intérêt, le bureaucrate chargé de transmettre cette demande remarque, je cite, « Cette permission ayant précédemment été donnée à l'envoyé britannique, la jalousie qui les caractérise rend nécessaire d'accorder à l'un ce qu'il a été à l'autre. » Les autorisations pour les monuments de la capitale étaient accordées avec beaucoup plus de parcimonie, et pour cause, puisqu'il s'agissait exclusivement de lieux sacrés, que ce soit des mosquées ou le palais du sultan. C'est ce qui explique qu'elles étaient accordées à une clientèle triée sur le volet, les ambassadeurs eux-mêmes et de rares hôtes de marque, et qu'elles étaient parfois refusées ou du moins sérieusement découragées. Lorsqu'en 1790, l'ambassadeur d'Espagne demanda une autorisation de visiter les mosquées pour les officiers d'un vaisseau qui venait d'arriver au port, bien que la chancellerie présenta l'affaire comme conforme à la charia et aux usages en place, le sultan Selim III, celui qui, dix ans plus tard, encouragerait Elgin à emporter des sarcophages byzantins, s'y opposa catégoriquement. Je cite, « Non, ils ont déjà visité d'autres endroits et ce qui ne pose pas de problème, mais qu'ils n'aillent pas dans les mosquées. » Pourquoi ? Zelle, religieux ou désir d'éviter des risques d'esclandre. En effet, lorsqu'en 1800, un groupe de Russes dont l'ambassadeur et son épouse furent attaqués par une foule d'étudiants en théologie lors de leur visite de la mosquée de Suleimanier, l'ambassadeur avait exigé en guise de réparation que les meneurs de l'émote fussent exécutés, que les coupables de second rang fussent exilés et que le reste fut roué de coups en public dans la cour de la mosquée. La réaction du sultan était surprenante. Je cite, « Comme on n'a jamais vu ou entendu que des étudiants en théologie fussent châtiés en public devant le peuple, on ne peut oser le faire. Que les fauteurs responsables de cette affaire soient exécutés et exilés, mais assurez-vous de ce que les châtiments ne soient pas administrés en public. » Le traumatisme que laissa cet événement fut tel qu'une quinzaine d'années plus tard, lorsqu'il fut question de traiter la demande d'un autre diplomate russe de visiter Sainte-Sophie, les responsables tentèrent de l'en dissuader en évoquant justement les événements regrettables de la Suleyma Agnès et voulurent s'assurer de ce qu'en cas d'incident, l'ambassadeur les déchargerait de toute responsabilité. Le commentaire du sultan Mahmoud mérite d'être cité. Je cite, « J'aurais été très heureux de voir cette personne se désister, mais les Européens sont étrangement avides et obstinés sur cette question. » Fin de citation. Cinquante années plus tard, Théophile Gautier remarquait que, et je cite encore, « Il serait dangereux pour un Gyaouge, un infidèle, de pénétrer dans les mosquées pendant le Ramadan, même avec un firmement et sous la protection des Kavas. » Toutefois, c'était l'un des exceptions qui confirmaient la règle d'une banalisation croissante de la question. Le sultan se contentant le plus souvent d'un laconique « Musaadeh Onona » ou « Accorder » à tel point que Selim III se plaignait ouvertement du laxisme qui s'était visiblement introduit dans la procédure. Je le cite, « Alors qu'à l'origine, les ambassadeurs récemment arrivés recevaient leur autorisation après avoir soumis une pétition par écrit, aujourd'hui, dès que le moindre vagabond infidèle surgit, l'ambassadeur ne daigne même pas écrire une note et la demande est faite verbalement par son droguement. Accordons l'autorisation cette fois-ci encore, mais je veux qu'on y fasse désormais attention. » Fin de citation. Les visites se faisaient de plus en plus fréquentes, mais les Ottomans commençaient-ils à leur donner un sens plus précis ? Était-il conscient de ce que, dans le cas de Sainte-Sophie, ce n'était pas seulement une mosquée que les Européens visitaient, mais aussi la dernière cathédrale de Byzance. Il semble bien que la rébellion grecque des années 1820 leur ait ouvert les yeux sur l'importance que pouvaient acquérir les ruines dans un contexte politique. En 1826, lors de combats autour de l'acropole d'Athènes où les insurgés s'étaient retranchés, le commandement ottoman reçut des lettres de l'ambassadeur britannique demandant que, je cite, « les monuments anciens fussent épargnés ». Et il y répondit, pour la forme, par des décrets allant dans ce sens. Évidemment, Richard Pacha, c'était son nom, ne se souciait guère de la question. Mais il ressentit quand même le besoin d'apaiser les craintes de Stratford Canning. tout en lui renvoyant la balle avec une bonne dose de sarcasme. Et je cite la réponse du Pacha, « Dénué d'intelligence et de compréhension, en se retranchant dans un lieu de telle valeur artistique et de telle beauté, les Grecs finiront par causer leurs propres pertes ainsi que celles de ces beaux objets ». Dans un rapport au palais, il expliquait le fond du problème. Bref, cette citadelle d'Athènes, il parlait de l'acropole, est tellement aimée et respectée par ses infidèles de Grecs et par les Francs, les Européens, qu'ils se sont tous voués à sacrifier leur vie pour elle. Une épiphanie ? Pas encore. Il en fallait plus pour que les Ottomans s'approprient la notion des Antiquités comme faisant partie du cahier des charges de la modernité. Ce n'est pas un hasard que cet événement eut lieu en 1845 dans la foulée des chantiers de fouilles les plus impressionnants et les plus visibles organisés par des Occidentaux. Fellows à Xantos, Botta à Horsabad, Layard à Ninive et Newton à Alicarnas. Plus précisément, ce furent ces dernières fouilles qui déclenchèrent le processus lorsque l'ambassadeur britannique Stratford Canning pétitionna la porte pour obtenir une douzaine de fragments de la frise des Amazones provenant du mausolée d'Alicarnas qui avait été remployée dans la construction des murs de la forteresse médiévale de Bodrum. Devant la pression que représentait cette demande, le Conseil des ministres se résolut à proposer une formule censée résoudre ce genre de problème à long terme. Je cite, « Il nous a paru que certains avantages pourraient être retirés de l'établissement sous l'égide glorieuse de Sa Majesté le Sultan d'un endroit que l'on nomme musée musée en turc où de telles pierres anciennes découvertes à travers les domaines impériaux seraient placées et regroupées et que dès lors, même si de telles demandes devaient avoir lieu, il serait aisé de les rejeter. On peut évidemment imaginer de plus nobles raisons pour fonder un musée que le simple désir de se libérer des demandes importunes de diplomates européens. D'autant plus que Stratford Canning se vit accorder les fragments en question qui ornent depuis les salles du British Museum. Il n'en reste pas moins que le gouvernement poursuivit ce qui aurait pu rester un vœu pieux et un peu plus d'un mois plus tard, un musée fut établi dans l'atrium de l'église de Saint-Irène, situé dans l'enceinte du palais impérial et qui avait jusque-là été utilisé comme dépôt d'armes ou arsenal. Le texte du décret prouvait qu'un effort avait été fait pour développer l'argumentaire de cette innovation. Je cite « Ainsi qu'il a été exposé à votre excellence, étant donné que dans tous les États de l'Europe, pour des raisons bien connues, les antiques, c'est-à-dire les objets anciens consistant en des images en trois dimensions et en d'autres représentations, sont fort appréciés et estimés. Un endroit particulier que l'on nomme musée leur a été attribué au prix de grands efforts. Comme il existe déjà quelques objets antiques dans le dépôt militaire, l'emplacement à l'arrière du dit dépôt sera organisé et préparé de manière à servir de musée en y plaçant les objets qui s'y trouvent déjà et dorénavant, toute antiquité découverte y sera amenée et placée. Il est clair que le projet s'inscrivait pleinement dans la logique de la vague d'innovation qui avait suivi la promulgation du décret des Tanzimat de 1839. La sublime porte montrait un désir croissant de s'occidentaliser en prenant pour modèle un certain nombre d'institutions européennes. En donnant en exemple les musées d'Europe, l'argument avancé pour justifier la création d'un musée prouvait bien que ce projet faisait partie du cahier des charges comme je l'ai dit de la modernité. En revanche, il est permis de douter sérieusement de la profondeur intellectuelle et culturelle de cet engagement. La manière dont le document ressentait le besoin d'expliquer ce qu'étaient des Antiques, la façon fort naïve dont celle-ci était décrite ou la vague référence aux raisons bien connues pour lesquelles ces objets étaient appréciés en Occident prouve bien que la perception et la connaissance des Antiquités n'avaient guère évolué en une quarantaine d'années. D'ailleurs, la manière dont le gouvernement tenta de développer cet embryon de musée prouve bien que l'entreprise manquait de sérieux. Certains passages d'une circulaire envoyée durant l'été 1846 aux gouverneurs provinciaux pour les exhorter à trouver des Antiquités et à les expédier au nouveau musée en disaient long sur les véritables motivations de cette mission ainsi que sur la profonde ignorance des dirigeants en la matière. Je cite « En ce qui concerne l'envoi à Constantinople d'objets anciens appelés Antiques, afin d'être placés dans le musée récemment bâti et arrangé comme une des merveilles modernes de l'Europe, les Antiques requises sont des objets des temps anciens qui se trouvent parfois sous le sol comme des couvercles ou des tombes en forme de coffres en pierre avec des inscriptions autour ou des objets taillés dans la pierre avec des figures humaines et animales appréciées de tous. » La moisson qui s'en suivit fut pauvre et de bien courte durée. D'ailleurs, les nombreuses lacunes et les erreurs concernant la provenance et les circonstances d'entrée des principaux objets des anciennes collections du musée impérial témoignent de la manière tout à fait incohérente dont ces acquisitions furent faites et par conséquent de l'absence d'une politique de collecte ou de conservation. Le premier musée ottoman était donc né ou plutôt mort né. Parler d'un flop ne serait qu'un euphémisme puisque pour qu'il y ait échec encore eut-il fallu que le musée fut visible et créa une forme d'attente. Or, il n'en était rien. Ce n'est pas avant juin 1847, deux années après sa fondation, qu'un premier entrefilé apparu dans le journal de Constantinople de langue française. Dans la presse de langue turque, le silence est total, comme si le musée n'avait jamais existé. Plusieurs facteurs expliquent cette invisibilité. Tout d'abord, évidemment, le fait que le musée n'en était pas vraiment un. Tout au plus, s'agissait-il d'un dépôt dentique situé dans l'atrium de Saint-Irène, ce qui le rendait invisible et en grande partie inaccessible. De plus, après un enthousiasme de feu de paille qui ne dura qu'à peine deux ans, il fut abandonné à son triste sort et tomba dans l'oubli. Toutefois, le véritable coup de grâce lui fut porté par l'institution qui l'avait accueillie, l'arsenal impérial de Saint-Irène ou Djeberanei-Aramire. Avec ses armes anciennes, ses étendards et tout son attirail médiéval, cet arsenal attirait beaucoup plus les visiteurs. Dès 1840, six années avant l'établissement du soi-disant musée, l'arsenal figurait déjà parmi les curiosités de la ville dans le célèbre guide de John Murray. Je cite la traduction, « Il s'agit d'une sorte d'armurerie où sont déposés des spécimens d'armes jadis utilisés par les Turcs, ainsi que ces étranges et magnifiques costumes des divers dignitaires et officiers de l'Empire, aujourd'hui remplacés par les si inconfortables et si peu pittoresques imitations du costume européen que le sultan a condamné ses fonctionnaires à porter. Le voyageur qui, à la vue d'un cortège officiel du sultan actuel, est déçu de ne pas y trouver la gai et éblouissante splendeur des fastes des sultans d'antan, trouvera, jusqu'à un certain point, son bonheur dans cet arsenal. Tout était dit. L'arsenal offrait aux touristes l'illusion d'un monde qui n'était plus, d'un Orient que la modernité avait tué, une vision de pachas et de janissaires qui avaient disparu avec les violentes réformes de Mahmoud et un remède à la déception que lui causait la vue des Ottomans modernes engoncés dans leur redingote bleu marine et leurs pantalons étriqués. Cette description se répétait mot pour mot dans l'édition de 1845 du même guide, ce qui était normal puisque le musée n'avait pas encore vu le jour, mais aussi dans celle de 1854 qui ne disait rien de l'existence d'un musée située à quelques pas de là. Les témoins de cet état de choses sont nombreux. Gustave Flaubert, qui visita Constantinople à l'automne de 1850, nous a laissé une description bien vivante de cet arsenal. Arsenal dans l'ancienne église de Saint-Irène, belle salle d'armes en dôme voûtée avec nef pleine de fusils en mauvais état, au fond, à l'état supérieur, armes anciennes et d'un prix inestimable, casques perçants damasquinés, côtes de mailles, communes la plupart, grandes épées normandes à deux mains, sabres de Mahomet, droits, larges et flexibles comme une baleine, la garde d'une couverture en peau verte, tout le monde l'a pris et brandi, moi seul excepté. On nous montre aussi, sous vert, les clés des villes prises par les sultans. Vieilles espingoles à bois usés, noires, culottés, tromblons, épatés, toute l'artillerie fantastique et lourde d'autrefois. Makinefieski, les machines infernales. Ce qui rend cette description particulièrement intéressante, c'est qu'elle se termine par une très courte description du musée. Il y a aussi au Sérail un musée d'Antique, une statuette de comédien avec le masque, quelques bustes, quelques pots, deux pierres avec figures et caractères égyptiens. C'est tout. Deux fois rien, comparé à la richesse de l'arsenal. Quelques années plus tard, c'est au tour de Théophile Gautier de découvrir Saint-Irène. Plus généreux que Flaubert, il commence par le musée en notant qu'il s'agit d'un progrès. On a rassemblé dans la cour qui précède l'antique église de Saint-Irène, transformé en arsenal divers objets antiques, têtes, torses, bas-reliefs, inscriptions, tombeaux, rudiments d'un musée byzantin qui pourrait devenir curieux par l'addition de trouvailles journalières. Près de l'église, deux ou trois sarcophages de porphyres, encore eux, semés de croix grecques et qui ont dû contenir des corps d'empereurs et d'impératrices, s'emplissent de l'eau du ciel et les oiseaux y viennent boire en poussant de petits cris joyeux. Toutefois, pour Théophile Gautier aussi, la pièce de résistance reste l'arsenal. Une collection, je le cite, une collection qui offre un bien autre intérêt, c'est celle des armes historiques. « Là, on nous fit voir, encore une fois, le sabre de Mahomet II, un brassard niellé d'or et constellé de deux disques de pierreries ayant appartenu à Tamerlan, l'épée de Skanderbeil, etc. » Sa description s'achève sur une note qui n'est pas sans rappeler le guide de Murray, puisqu'il qualifie les réformes de Mahomet II d'utiles, sans doute, mais regrettables au point de vue pittoresques. La quête d'exotisme, la nostalgie d'un Orient en passe de disparaître, bref, l'orientalisme sous toutes ses formes l'emporte haut la main sur le brouillon de musées croupissant dans l'ombre d'un arsenal si haut en couleur. Faut-il s'en étonner ? Que peuvent prétendre amener de neuf ou d'attrayants les quelques fragments de statues et d'inscriptions entassés dans le plus grand désordre à un Européen de passage qui a contemplé Sainte-Sophie, percé les mystères du Sérail et épicé cette découverte du passé avec les halbardes et les coulevrines de Sainte-Irène ? D'ailleurs, ce n'est pas tout. Si l'on suit le récit de Théophile Gautier, quelques pages après Sainte-Irène, on tombe sur un chapitre entier consacré à ce qu'il appelle Elbisei Attica, littéralement les anciens vêtements, c'est-à-dire plus pompeusement appelé le musée des anciens costumes. Voici ce qu'il dit. « En mettant le pied dans l'Elbisei Attica, on rétrograde du présent dans l'histoire. » Déclare-t-il, avant de se mettre à décrire par le menu les costumes exposés sur environ 150 mannequins de cire et de bois. Je le cite. « La revit d'une vie immobile et morte, cette Turquie fantasque et chimérique, des turbans en moule de pâtisserie, des doliments bordés de peaux de chat, des hautes coiffures coniques, des vestes à soleil dans le dos, des armes barbarement extravagantes, la Turquie des mamamouchis, des mélodrames et des contes de fées. » Ce musée des anciens costumes est une création récente. Contrairement au musée d'Antiquité, on peut dater cette création avec précision grâce à une annonce parue dans le journal de Constantinople, mais aussi dans la presse de langue turque, vantant les mérites et annonçant son ouverture pour le 27 mai 1852. Dans les deux cas, cette attraction est appelée musée. D'ailleurs, dans un long feuilleton qu'il y consacre, le rédacteur en chef du journal de Constantinople va jusqu'à prétendre que ce musée est, je cite, « le premier à Constantinople qui ait été ouvert au public ». À peine cinq ans après sa timide création, le musée des Antiquités s'était fait damer le pion et rafler le titre de musée par une exposition que Gautier appelle, non sans raison, le salon de Cursus et l'exhibition Tussaud d'un monde disparu, faisant référence aux créateurs des premiers musées de Cyre. Nous ne disposons pas d'images contemporaines du musée des costumes, mais cette institution ayant été conservée pendant des décennies après sa création, des cartes postales bien plus tardives nous donnent une idée d'un arrangement somme toute assez prévisible de mannequins affublés de costumes orientaux, surtout des janissaires. Surtout, nous connaissons une publication de 1855 portant exactement le même nom et consistant en 22 planches de costumes réalisés par l'artiste Giovanni Blindesi, évidemment à l'intention des visiteurs qui voudraient emporter avec eux un souvenir haut en couleur du nouveau musée de Constantinople. À l'inverse de son modeste prédécesseur, le musée des anciens costumes est désormais bien visible et très visité, même si beaucoup le trouvent assez fruste. En revanche, nous ne savons toujours pas qui fut à l'origine de ce projet, qui, malgré les références aux auspices de Sa Majesté Impériale le Sultan, semble avoir été une initiative privée. S'agissait-il d'une première version du musée turc, Turkish Museum, qu'établirent deux années plus tard à Londres les entrepreneurs arméniens aux Scagnans et Aznavour ? Nous savons par ailleurs qu'il fut d'abord établi dans une demeure traditionnelle donnant sur l'Hippodrome, juste à côté du palais d'Iblarim Pacha, aujourd'hui musée des arts turcs et islamiques, mais il paraît difficile de documenter avec précision ces nombreux déplacements. À Saint-Irène, quelques années plus tard, au kiosque des faïences Tchiny-Likoschk dans les années 1870, puis rebaptisé musée des janissaires à l'école des arts et métiers située à l'extrémité méridionale de l'Hippodrome, avant de retourner, après la révolution de 1908, à Saint-Irène, où il finit par être intégré dans le musée militaire établi en 1917 à cet emplacement. Il est temps de prendre un peu de recul et d'essayer de faire la synthèse de ces informations. Des mosquées très visitées, surtout Sainte-Sophie, un palais qui fait rêver, un musée invisible et abandonné, et deux collections, armes et costumes, qui répondent à l'attente d'exotisme d'un public déçu de voir l'Orient dénaturé par une modernité insipide. Un étrange assemblage au relant de tourisme et d'orientalisme que l'on aimerait pouvoir analyser avec un peu plus de précision que ne le permettent les quelques témoignages glanés dans les sources contemporaines. Or justement, nous disposons d'une documentation tout à fait exceptionnelle et jusqu'ici restée inexploitée, permettant de quantifier de manière assez systématique le système ainsi mis en place. Les visites avaient de tout temps été soumises à une procédure administrative dont nous avons déjà évoqué des exemples précoces. À partir des années 1840, cette procédure se fit de plus en plus systématique ainsi que le reflète à la fois le nombre et le format des demandes déposées par les ambassades et légations étrangères établies à Constantinople. Un échantillon de ces documents en donnera une idée. À gauche, une pétition de la légation d'Espagne et une des Pays-Bas. À droite, de haut en bas, celle de Grèce, de Piémont-Sardaigne, de Russie et de Prusse. Le format est désormais standardisé. La pétition expose l'identité du demandeur et donne la liste des sites qu'il désirerait visiter. Au dos, la bureaucratie ottomane reprend cette information à l'intention de l'autorité de tutelle dans chacun des cas. Une information supplémentaire dont on verra bientôt l'utilité. Cette documentation sérielle me paraît particulièrement importante car elle permet de libérer l'étude de la question des effets pervers des documents uniques et anecdotiques et de l'impressionnisme de sources disparates. Les chiffres soutiennent cette ambition. Contre une centaine de documents pour le demi-siècle allant de 1790 à 1840, je n'en compte pas moins de 800 pour la trentaine d'années qui suivirent l'avènement d'Abdul-Médjid en 1839. Devant l'ampleur de cette tâche fastidieuse, j'ai dû m'arrêter en 1863, laissant à des jours meilleurs les quelques 300 cas que je n'ai pu traiter. Il en ressort quand même un tableau statistique fort riche portant sur un peu moins de 20 années de 1845 à 1863. Les données brutes sont déjà frappantes en elles-mêmes. La petite dizaine de demandes des années 1840 double au début des années 50 pour partir en flèche à la fin de la guerre de Crimée en 1856. atteignant et dépassant rapidement la cinquantaine au début des années 1860. Les documents eux-mêmes et les sources contemporaines suggèrent qu'il faut d'emblée multiplier ce qui n'est qu'un nombre de cas et non celui des bénéficiaires. En effet, les documents tout en nommant un visiteur font presque toujours état de compagnon. Ruffeka. Tandis que le guide Murray de 1854 précise justement que l'accès du serail est obtenu par moyen d'un firmant qui coûte quelques livres, mais comme il peut inclure plusieurs personnes, son coût peut être partagé. James de Chambrier, qui visite à Constantinople vers 1870, prouve à quel point la chose était désormais devenue banale. Je cite « Aujourd'hui, la visite de ces mosquées n'est qu'une affaire de chancellerie et surtout de bonne main. Un firmant sur parchemin d'une valeur de 2 à 300 francs se délivre aux interprètes qui interviennent pour l'obtenir. Les hôtels s'avertissent, les voyageurs se cotisent et procèdent en troupes cosmopolites sous le patronage de droguements parleurs et affairés à la solennelle visite du serail et des saints lieux. Combien de visiteurs en moyenne faut-il compter par pétition ? C'est impossible à dire, mais en imaginant qu'il y en eût au moins 5, il s'agirait de 4000 touristes, soit au moins 200 par an. Cette documentation permet aussi d'examiner la distribution de ces visiteurs en termes de nationalité. Elles sont innombrables, allant des Suédois aux Espagnols et des Belges aux Danois, sans oublier quelques rares ottomans, tous non musulmans. Mais quelques grands groupes se dessinent. Non sans surprise, le terrain est dominé par des globetrotters de l'époque, britanniques, français, américains, auxquels il faut ajouter ceux que j'ai regroupés sous la catégorie hybride des Allemands et des Autrichiens, parmi lesquels des Anséatiques et des Prussiens. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir l'impact d'un phénomène de proximité représenté par les Russes qui forment un extraordinaire clocher après la guerre de Crimée, bien sûr, mais dont on ne sait pas vraiment pourquoi il se retire si nettement 3 ou 4 années plus tard. Encore plus surprenant, la flambée des sujets Hélène, à partir de 1856, qui finissent en tête de peloton, loin devant toutes les autres nationalités. On aimerait en savoir plus, essayer de comprendre s'il s'agit d'un profil particulier, comparer les choix des Grecs à ceux des autres nationalités, autant de questions qui dépassent de beaucoup les limites de cette étude. Enfin, ces statistiques permettent de se pencher sur la question des sites visités, celle qui retiendra toute notre attention. Nous connaissons les sites pour les avoir déjà évoqués. Ils se trouvent pratiquement tous dans un périmètre restreint qui correspond encore aujourd'hui au cœur de la vieille ville, le centre touristique d'Istanbul. Quelques mosquées, dont Sainte-Sophie, et sans conteste la plus visitée, la citerne des mille et une colonnes plus marginales, le palais de Topkapë, dont deux sections sont parfois évoquées séparément, à savoir la bibliothèque et surtout le trésor. Enfin, les trois destinations à ambition muséales, l'Arsenal et le Musée des Antiquités, tous deux à Saint-Irène, et le Musée des Anciens Costumes, situé sur l'Hippodrome, du moins au début. Si l'on ne retient que les cinq attractions statistiquement significatives, on constate tout de suite que les mosquées, lire surtout Sainte-Sophie, et le palais mènent la course, ce qui ne surprend guère puisque ces lieux hautement symboliques ont de tout temps attiré les voyageurs avant tout autre site. En moyenne, 80% des demandes concernent les mosquées, encore une fois, il s'agit essentiellement de Sainte-Sophie, et 70% le palais. La véritable nouveauté, c'est bien sûr les costumes anciens qui surgissent en 1855 et finissent par rivaliser avec les mosquées et le palais, voire par dépasser ce dernier en fin de période. C'est la preuve, s'il en fallait une, que cette attraction a réussi son pari et est devenue une étape incontournable de tous ces jours constantinopolitains. Cela en dit long sur l'attente du touriste moyen. Mosquées, palais et costumes. Islam, harem et janissaires. Ce qui surprend aussi, c'est que le musée ne s'en tire pas trop mal. Pendant quelque temps, il semble faire concurrence aux costumes, même si ces derniers finissent par l'emporter haut la main. Seulement voilà, il s'agit en fait d'une distorsion de la documentation. Regardez de près, on constate que le mot musée n'apparaît quasiment jamais dans les demandes, mais presque uniquement dans la note bureaucratique au revers. Je vous en fournis un exemple qui vous amusera peut-être, puisqu'il s'agit d'un sujet sarde du nom de A Cervetto, qui demande en 1860, en italien, de visiter les mosquées et d'autres parties. Petite parenthèse pour la petite histoire, je crois bien qu'il s'agit en fait d'Augusto Cervetto, le père de Gemma Cervetto, elle-même la mère de l'artiste Giorgio de Chirico. Comme quoi, le monde des archives est bien petit. Cervetto signe sa pétition en turc assez étrangement, Cervetto Roy, mais son dossier comprend une deuxième pétition, en turc cette fois, portant la même signature et où la demande est faite pour le palais impérial et la sainte mosquée de Hagia Sophia. Enfin, au dos de la pétition, à droite, apparaissent deux inscriptions de la bureaucratie ottomane. La première, adressée au chef de la police, annonce la visite des saintes mosquées. La seconde, à l'intention de l'intendant du trésor impérial, le notifie de la visite du musée et du palais impérial. Un exemple, parmi tant d'autres, d'un décalage entre la pétition et son traitement. Le glissement entre mosquée et Sainte-Sophie est facile à comprendre. Mais d'où sort donc le musée que le bon Cervetto n'a jamais demandé à visiter ? J'avancerai l'hypothèse d'un automatisme du gratte-papier anonyme qui suppose que, comme 25 autres individus la même année, ce Gyaour aussi voudra visiter le musée. Mais qu'entendait-il donc par musée ? Les quelques pierres entassées dans la cour arrière de Saint-Irène ? Certainement pas. Car lorsqu'on examine des cas similaires d'incohérence entre le recto et le verso d'une pétition, « Pratiquement chaque fois que l'inscription au dos mentionne le musée, la pétition parle non pas du musée d'Antiquité, mais des costumes anciens. » Le célèbre Elbisei Attica. Autrement dit, le musée de Sire avait gagné une telle visibilité qu'il avait complètement déplacé l'ancien musée d'Antiquité pour devenir LE musée par excellence. Sur les 99 cas où l'administration parle de musée, 10 seulement comportent la même mention dans le texte de la pétition. Il faut donc corriger les chiffres et lorsqu'on le fait, la courbe du musée change de manière radicale pour pratiquement disparaître, alors que les costumes déjà très présents en fin de période commencent à concurrencer les mosquées et le palais dès 1858. Il est temps de conclure. Mon objectif premier était de comprendre comment était née la muséologie ottomane et ce qui, dans les décennies précédant l'établissement du musée en 1846, avait contribué à cette prise de conscience. Je pense avoir démontré que, même si le musée de 1846 fut effectivement établi avec l'intention de faire comme en Europe, voire de remplacer les Européens dans la collecte des antiquités dans l'Empire, le fait est que ses voeux pieux et ses bonnes intentions s'évanouiront bien vite devant le manque presque total de connaissances et l'incapacité, pour ne pas dire la réticence, à mener ce projet au-delà du simple désir de cocher une case sur la liste des innovations censées amener modernité et civilisation à un empire en perte de souffle. Le musée de 1846 fut si bien oublié et enterré que ce n'est qu'en 1868, 22 années plus tard, qu'Albert Dumont, l'archéologue, qui parvint avec difficulté à y accéder, en dressa un premier inventaire sommaire qui nous donne une vague idée de ses collections. L'année suivante, en 1869, lorsque le gouvernement décida de publier un règlement des antiquités pour tenter de mettre un frein aux déprédations des fouilleurs européens, cette mesure fut accompagnée de la décision de fonder un musée d'antiquité, un aveu presque inconscient de ce que celui de 1846 était effectivement mort-né. J'espère que cet exposé m'aura aussi permis de montrer l'effet pervers de l'influence occidentale pendant cette période précoce de la muséologie et de l'archéologie ottomane. Alors que les Ottomans tentaient d'imiter, sans vraiment la comprendre, la passion occidentale pour les antiquités, les visiteurs occidentaux, snobant un musée qui n'était véritablement qu'un dépôt, imposèrent leurs fantasmes orientalistes et médiévalistes, menant ainsi à la création d'installations d'un goût douteux, qui finirent par usurper l'usage du terme « musée » dans le contexte de l'Empire et dans l'esprit de ses fonctionnaires. Il serait probablement exagéré d'en conclure que l'Occident se rendit responsable du retard pris par les Ottomans dans le développement d'une politique muséale, voire culturelle, mais il est clair qu'il y contribua grandement. La combinaison de l'indifférence, pour ne pas dire l'aversion ottomane puis turque envers les antiquités et la difficulté qu'éprouvent les Occidentaux à se défaire des clichés et des stéréotypes orientalistes, font que la situation n'a guère changé aujourd'hui. Le musée archéologique d'Istanbul reçoit environ un dixième du nombre de visiteurs du musée voisin du palais de Topkapeu, ou de Sainte-Sophie, avant que celle-ci ne fût reconvertie en mosquée en 2020. Je pense par ailleurs que ces observations doivent aussi nous pousser à jeter un regard plus critique sur la littérature traitant de la question. C'est vrai, bien sûr, de l'historiographie turque, qui, pour bâtir un récit national cohérent, se contente généralement de relier les jalons institutionnels sans jamais se poser la question de la nature, de la qualité ou de la cohérence des actions entreprises par les agents de ces changements. C'est vrai aussi de l'historiographie occidentale, qui, dans son nombrilisme souvent arrogant, ne se penche que très rarement sur les dynamiques locales de l'archéologie et de la muséologie, considérée comme trop insignifiante et marginale pour mériter une étude approfondie, et utile tout au plus à fournir une sorte de couleur locale à son grand récit triomphaliste. Enfin, c'est vrai d'une certaine historiographie aux ambitions postcoloniales, qui, sous couvert de critiques de l'orientalisme et avec l'intention de rendre aux Ottomans la dignité que les récits occidentaux leur auraient retirée, finit par promouvoir une forme de crypto-nationalisme turc qui passe l'éponge sur bien des aspects cruciaux de phénomènes et de procès extrêmement complexes et souvent ambigus. Pour terminer, je voudrais simplement rappeler que le diable est caché dans les détails et que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche avant de pouvoir prétendre avoir compris et identifié certaines des questions les plus élémentaires ayant trait à un sujet d'une telle ampleur et d'une telle complexité. Pour fastidieux qu'aient pu paraître certains des aspects de mon analyse, notamment le dépouillement des pétitions de visiteurs et la recherche de voies ottomanes au détour de firmants et d'annotations griffonnées au dos de documents, je persiste à croire que c'est là un travail qui est nécessaire si nous ne voulons pas tomber dans le piège d'une vision bien plus plate et dangereusement simpliste de l'histoire. C'est à force de pratiquer ce genre d'exercice qu'on se rend compte que certains musées sont morts nés, qu'un musée peut en cacher un autre, qu'un musée peut ne pas avoir de visiteurs et que l'inventaire d'un musée de convenance est souvent entièrement à refaire. C'est aussi ainsi que l'on découvre que le grand-père de Giorgio de Chirico visita Sainte-Sophie et le palais de Topkapu en octobre 1860. Je vous remercie. Applaudissements ...